le boulot d'un inquiéteur c'est avant tout de savoir trouver les indices et de savoir lire les indices parfois dans un interrogatoire le suspect il dit des trucs complètement banal mais c'est à toi réussir à lire entre les lignes là le suspect en l'occurrence monsieur konami il essaye de nous bananer depuis quelques temps mais moi je sais qu'il cache quelque chose et aujourd'hui j'ai bien lu entre les lignes c'est fini il me bananera plus vous n'êtes pas prêt aujourd'hui je vais vous révéler les dessous de l'enquête le konami c'est dégueulé là c'est une petite crème yo les amis c'est lutteur j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre futur ex nouveau jeu préféré et football 2022 ça y est les gars konami a annoncé la date de la mise à jour 0.9.1 et elle arrive très bientôt dans deux jours pas demain après demain très très bonne nouvelle applaudissements bon en fait les gars vous n'êtes pas prêt parce que à mon avis ça ça sent le caca comme je vous le dis depuis plusieurs jours on en parle dans cette vidéo c'est parti mais avant ça un placement de produits placement de produits aujourd'hui je te parle d'un truc dont je ne t'ai jamais parlé ça s'appelle footmus footmus c'est un site de maillots qui se trouve en chine et qui te propose des réplicas de maillots comme ce magnifique maillot de cristiano ronaldo et comme tu peux le voir il est très bien d'orthographier parce que forcément s'il y avait une faute d'orthographe ce serait un peu con ce maillot bas là je l'ai eu grâce à footmus footmus c'est du coup des maillots réplica comme je te l'ai dit pas cher en tout cas beaucoup moins cher que des vrais ça vient de chine donc oui c'est pas des vrais donc ça tu le sais je te le dis clairement oui ça vient de chine donc ça met du temps tu peux aller voir sur le site je te préviens tout de suite je fais pas le service après vente ça c'est clair net et précis il y aura plus que deux pubs sur footmus par mois parce que je trouve que les placements de produits ça fait beaucoup mais on n'a pas trop le choix parce que faut bien acheter du matériel faut bien vivre etc donc c'est pour ça je vous dis clairement les choses je suis franc avec vous bref le placement de produits c'est cool mais c'est fini on passe tout de suite sur la vidéo konami nous a sorti un tweet ce matin un tweet officiel qui nous dit ça je le lis date de sortie de la version 0.9.1 e football 2022 version 0.9 points sortira le 5 novembre pour pc et consoles cette mise à jour sert uniquement à corriger les bugs et des notes de mise à jour détails disponibles sur notre site web au moment de la publication merci pour votre patience tu m'étonnes qu'on est patient frérot donc ils nous disent que la mise à jour corrigera seulement des bugs qu'elle sera déployée le 5 novembre et que le 5 novembre on en apprendra plus sur ces bugs corrigés notamment sur leur site mais il n'y a pas un truc les gars qui vous qui vous chiffonne il n'y a pas là vous vous dites pas un tout mais c'est bizarre comme ça luther c'est bizarre luther parce que quand même le le 5 novembre et le 11 novembre il ya que six jours d'écart ça à ça ça vous paraît logique vous vous ça vous paraît logique donc vous pensez qu'ils vont faire une mise à jour 0.9.1 pour corriger quelques bugs et puis que six jours après vont sortir le jeu avec avec toutes les fonctionnalités avec le mode my club oui oui bien sûr bien sûr ouais 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 moi je crois au dahu aussi je crois au yéti bien sûr je crois aux extra non les extraterrestres la terre est plate tout ça non non il ya des mecs qui vont me dire monsieur luther c'est tout à fait possible non les gars les gars les gars il ya 99,9 % de chance que ça se passe pas c'est impossible quel intérêt ils auraient à faire ça allez-y je vous donne 10 secondes où je dis rien vous cherchez des intérêts mais dans les commentaires c'est bon on se fait chier bah oui il n'y a pas d'intérêt les gars quel intérêt ils auraient à faire ça alors ils auraient pu faire quoi petit 1 un tweet en nous disant merci de votre patience nous ferons la grosse mise à jour prévu le 11 novembre avec tous les correctifs de bug et du coup vous aurez tout en même temps voilà ça c'est possible deuxième truc qu'ils disent bah tout simplement nous ne ferons pas d'autres mises à jour que celle du 11 novembre et vous aurez tout en même temps c'est un petit peu pareil que ce que je viens de dire ou troisième chose ils nous disent le 5 novembre on vous sort une mise à jour qui corrige les bugs par contre le 11 novembre et bah on fera rien les gars on fera rien alors on va essayer un petit peu de spéculer qu'est ce qui pourrait se passer de pire qu'est ce qui pourrait se passer de pire alors il pourrait se passer de pire qu'on nous annonce tout simplement un report du jeu que ça sorte pas le 11 mais que ça sort plus tard dans une vidéo précédente je vous avais dit quoi vous avez dit que ça sortira sûrement en 2022 en tout cas ce serait logique mais ça voudrait dire qu'aussi il ya un autre souci il ya un truc dont j'avais pas pensé c'est que si le 11 novembre il n'y a rien bah il ya un autre truc qui était prévu le 11 novembre il ya un autre truc qui était prévu le 11 novembre mais si vous êtes 10 20 30 à me poser la question sous chaque vidéo le mode mobile comment pourrait-il sortir le mode mobile le 11 novembre qui est obligatoirement corrélée avec la sortie du mode créatif team ça ils nous l'ont dit on revoit le planning c'est bien marqué un créatif team mode mobile en même temps s'il repousse le mode créatif team il repousse le mode mobile ça c'est sûr alors nous les joueurs console déjà depuis le 37 ans mon gueule car nous les joueurs console on gueule les joueurs mobiles depuis le 30 septembre ils demandent quand la version mobile va sortir mais ils sont contents que lui dit bon on n'aura rien à foutre bon on n'en a rien à foutre le jeu console il est éclaté mais nous on sait qu'on aura un bon jeu mobile et ils ont raison sauf que là si on leur annonce que finalement le jeu mobile il est reporté à la fin de l'année voire à 2022 oh la 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 oh la la à la mon avis là ça va crier il va y avoir le deuxième effet qui se coule chez konami parce que après l'énorme bashing après la pierre note sur steam après les demandes de remboursement ah bah là si les joueurs mobiles s'y mettent konami ils sont pas prêts parce que je vous rappelle vidéo d'hier que leur but c'est le mobile 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 tu vois donc s'ils rendent les joueurs mobiles pas content là ça va être compliqué pour eux les plus optimistes d'entre nous qu'est ce qu'ils vont dire oui mais luther écoute vaut mieux qu'ils reportent la sortie du jeu et qu'après on est un bon jeu c'est vrai c'est vrai mais sauf que qu'est ce qu'on va faire là de de maintenant à je sais pas quand fin de l'année décembre peut-être janvier février mars avril mai je sais même pas franchement avec eux maintenant je m'attends à tout moi je m'attends même à septembre au point on en est les gars donc en fait tu vas jouer à un jeu alors peut-être qu'aura moins de bugs on l'espère ça on testera vendredi un jeu qu'aura moins de bugs certes mais rien t'auras rien à faire défier un match défi de deux matchs tous les lundis tu feras tes deux matchs et trois matchs tu seras content ou le jeu il est gratuit luther arrête de te plaindre bah si 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 pourquoi pourquoi ça 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 n'a rien ça n'a rien à voir qui dit ça qui dit ça tu vas au restaurant même si tu payes pas si c'est dégueulasse tu vas pas manger quitte à être malade non je suis pas d'accord à la base on avait un bon jeu à la base nous on n'a pas demandé à ce que je sois gratuit donc c'est aucunement une excuse de dire que le jeu il est gratuit donc on n'a rien à dire mais pas du tout et d'ailleurs le jeu c'est des conneries le jeu il sera pas gratuit il y aura des micro transactions dans tous les sens le jeu et jamais il sera gratuit vous connaissez un truc qui est gratuit dans la vie non ça n'existe pas tous les trucs gratuits soit à une pub soit à des micro transactions en tout cas tu as des trucs c'est pas possible le 100% gratuit n'existe pas tu vois ça n'existe pas dans le jeu vidéo impossible et ça n'existera jamais parce que c'est des entreprises entreprises qui veulent faire de l'oseille ils sont pas là pour faire plaisir à Jean-Michel sur ses toilettes avec son Nokia 33 10 tu vois donc ça c'est la base bref je reviens au problème du jour on a une version 0.9 points qui sort vendredi soit qui corrigera quelques bugs quelques bugs les gars il n'y a quand même pas quelques bugs il n'y a quand même pas quelques bugs sur eFootball là là les bugs il ya quand même une longue liste donc j'espère que leur patch note il va être conséquent parce que s'ils nous corrigent 3 4 bugs là ça va commencer aussi à gueuler un peu alors je sais il y a des mecs qui disent que le jeu il s'est même amélioré sans patch sans patch sans mise à jour comme ça le jeu d'un seul coup paf il s'est amélioré donc ça les gars je suis encore désolé de vous le dire ça n'existe pas c'est pas possible ça ne marche pas même Konami sinon vous croyez qu'il l'aurait pas dit tu vois Konami ils prennent des sauts de merde tous les jours ils corrigent des trucs mais ils vont pas le dire mais non mais les gars ça c'est dans vos têtes ou alors c'est que vous jouez à différents moments de la journée et donc forcément le quand il ya beaucoup de monde sur les serveurs le jeu il est plus lourd il est plus lent et quand vous jouez et qu'il ya moins de monde sur les serveurs le jeu il vous paraît plus rapide plus fluide mais ça c'est normal c'est sur tous les jeux fifa c'est pareil que tu joues à 3 heures du matin ou à 19 heures ah bah c'est pas la même chose que tu joues en futchamp en plein samedi où tu joues en div en ligne à 3 heures du matin lundi tu vois bah c'est pas la même chose mais c'est pas pour ça que le jeu s'est amélioré donc ça malheureusement c'est une réalité encore une fois les gars je suis pas content de vous annoncer toutes ces mauvaises nouvelles peut-être que je vais me tromper et peut-être que le 11 novembre on va avoir le jeu qui va sortir et qui va être incroyable arrêtez d'y croire les gars arrêtez de croire au père noël il n'y a aucune chance et aucune chance mais peut-être tu vois peut-être là je compte sur vous bien sûr pour me dire que je me trompe bref bon bah dites moi ce que vous en pensez dans cette vidéo sous cette vidéo dans les commentaires et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier moi je vous la conseille parce qu'apparemment beaucoup me disent qu'elle est super cool allez c'était du tard ciao les mecs on se retrouve du coup pour la mise à jour de vendredi